Une CAF autonome financièrement et administrativement, c'est le socle du projet de campagne de Jacques Anouma. S'il est élu président de la Confédération africaine de football le 12 mars 2021, Jacques Anouma entend procéder à un audit complet de la CAF, faire l'état des lieux, aller à la recherche de nouveaux partenaires et sponsors. En un mot, restaurer la Confédération africaine de football. Un défi pour l'ex-patron du football ouest-africain qui compte 40 ans de présence dans l'univers du football. Restauration de son administration, ses ambitions, sa gestion, ses performances et son image. À la tête d'un comité exécutif soudé, solidaire, engagé et responsable de ses choix, nous parviendrons à faire du football africain une référence dans le monde. Pour cela, trois valeurs seront au cœur de toute notre action. La modernité, la responsabilité et la transparence. S'agissant du débat sur la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations, Jacques Anouma s'est voulu plutôt clair. Je ne suis pas fermé au débat, mais pour le moment mon choix c'est une canne tous les deux ans. L'ambassadeur Jacques Anouma veut établir un rapport de respect entre la CAF et la FIFA. Cela passe par un comité exécutif soudé, prêt à collaborer avec la FIFA sans recevoir d'ordre ou de consignes sur sa politique interne. Un challenge pour le candidat ivoirien qui observe de près le séjour africain du patron de la FIFA, Diany Enfantino. Au nom de notre longue amitié, équilibre un peu les choses. Viens en Côte d'Ivoire aussi. Même si je ne suis pas le choix présumé de la FIFA comme certains le disent, j'en sais rien. Mais je lui demande de venir aussi en Côte d'Ivoire. Comme ça les soupçons vont s'atténuer. Par expérience, je constate que la CAF, Confédération africaine de football, qui est responsable du continent, j'ai constaté que on s'y balade comme on veut. Vous avez vu qu'on est venu mettre une normalisation à Abidjan. Vous avez vu un représentant de la CAF? Non. C'est ce que je déplore. Donc on ne va pas dans un rapport de force. C'est simplement respectons-nous. Si vous venez sur mon continent, je dois être informé. C'est vous qui apportez les moyens. Mais je dois être informé et ensemble, nous regardons ce qui est bon pour nous, pour nos pays. Donc ce n'est pas un rapport de force. Vous savez, j'ai quand même été huit ans au comité exécutif de la CAF et de la FIFA. Je sais comment les choses se passent. Le candidat Jacques Hanouma est actuellement à Dakar, au Sénégal. Son objectif, obtenir le consensus autour d'une seule candidature ouest-africaine. Dakar est la première destination d'un périple qui l'amènera dans plusieurs capitales africaines où il ira présenter son projet pour la CAF aux différents électeurs. Et puis, on va voir le consensus autour d'un périple qui l'amènera dans plusieurs années.